Bonjour à tous et à tous, c'est Nathan, nous revoilà avec une nouvelle émission dont je serai le présentateur. Nous commençons avec Lexi et l'agenda, puis l'AM de JM de Dorian, une petite pause musicale avec Royalty de Arkane, puis nous reprendrons avec Lilou avec Culture & Co et le Serviez-vous de Mathias. Une nouvelle pause musicale, Jedi de Dionozo, puis Sport Kiv de Célestin et nous terminerons avec Solen, tu sais ou tu sais pas de Solen d'ailleurs. A toi de jouer Lexi. Salut tout le monde, je m'appelle Lexi. C'est la troisième fois que je participe au projet Delta FM. Voyons voir ce qui se passera au mois de janvier. Du 18 janvier au 17 février, le recensement aura lieu pour tous les habitants de Jaune-et-Marigny. Une aventure historique avec François Civil, Vincent Cassel et Romain Durie de 1h55. Attention, voici les trois mousquetaires. C'est l'heure du compte. Le mercredi 24 janvier, la médiathèque de Jaune-et-Marigny offre une lecture comptée d'un album jeunesse. L'entrée est libre à tous. Rendez-vous à 15h le vendredi 26 janvier à l'Agora. Rendez-vous à 20h30 pour les muses, un spectacle de claire, couture et mal-t-il lequel ? Le samedi 27 janvier à l'Agora, à 20h30, le théâtre Clan de Rire joue la pièce A.V. César. Et enfin, du 29 janvier au 2 février, venez participer aux séances de Gym Tendance, Gym Entretien et Pilates de l'association Gym Volontaire. Merci Lexi, c'était passionnant. Et nous passons à Dorian et la M2JM. C'est à toi Dorian. La M2JM, j'adore ! Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous parler des Jeux Olympiques de 2024 à Paris. La M2JM va participer en tant que spectateur grâce à Grand Poitiers. Il y aura 150 jeunes qui vont partir pour assister à une épreuve des JO. Il y aura huit jeunes de Jeunet-Marigny qui vont être accompagnés par la M2JM. Et ça sera le 6 août 2024 à Poitiers. Et on part avec d'autres communes d'IC, Jeunet-Marigny, Minier-Auxens, Saint-Georges-les-Bas-Yargeaux et Poitiers-Ouest. Je vais participer moi-même à cette grande aventure. Je serai très heureux de tous vous raconter à mon retour. Salut ! Merci Dorian, c'était super cool. Et maintenant, le Teen Show prend une pause avec Royality de Arkane. A tout de suite ! Et nous revenons avec Lilou et de Culture & Co. Alors bonjour à tous. Pour la première fois que je viens à Delta FM pour faire le projet radio. Donc il y avait de la Maison des Jeunes. Je tenais à vous présenter un manga dont je tiens énormément à cœur. Le titre s'appelle Setsi Cosplay Doll. Vu comme ça, on s'attend à une histoire assez bizarre. Mais en réalité, le titre est juste une erreur des éditeurs français. Car le titre japonais traduit en français, c'est La poupée en porcelaine tombe amoureux. Forcément, c'est absolument pas le même délire. L'histoire parle d'un lissin qui est pendiant qu'il est en train de traiter des vêtements de poupées. Car sa famille tient un magasin de poupées traditionnelles chaponaises. Donc surnommée, il est poupée Ina. Elle va rencontrer une fille qui veut faire un cosplay de son personnage principal de son jeu vidéo préfet. Et donc, Yacana va être un peu surpris de la déclaration qu'elle lui fait. Voilà. Donc, il va un peu l'aider à faire son cosplay. Excuse-moi, Lilou. C'est quoi un cosplay ? Un cosplay, en fait, c'est un déguisement qui représente un personnage qu'on aime et qu'on tient énormément à cœur au point de devenir le personnage lui-même. Tu comprends un peu mieux ? Oui, et autour de la table, c'est qui qui connaissait déjà la définition de cosplay ? Moi. Ah, ok. Moi aussi, je connaissais un petit peu. Et toi, Solon ? Ah, moi, non. Et toi, Mathias ? Ah, vraiment, oui. Toi, Nathan, tu ferais quoi comme cosplay si tu avais envie ? Moi, si je pouvais, je prendrais Portgas Ice, qui est dans One Piece. Ace, plutôt, non ? Oui, Ace. Je me suis trompée avec le As de son famille. Ok. Donc, je continue un peu. Donc, tu l'as assumé de l'histoire. Donc, Kojo va tomber dans l'univers du cosplay, des conventions et donc aussi de la photographie dans les conventions. Quand on va à des conventions de cosplay ou de manga ou de jeux vidéo, on voit souvent des photographes. Donc, voilà, des appareils photos en tout genre et qui prennent des poses assez bizarres pour faire les photos. Limite allongé par terre. Voilà. Donc, voilà, il va tomber là-dedans. Le mandatia, c'est Shinichi Fukuda. Donc, la série est parue en 2020 au Japon et 2021 en France. Je l'ai connu sur le site Animsama. Donc, le nom officiel, c'est www.animsama.fr. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Voilà. Non, moi, non. Moi, si, je connais, mais... Et juste, qu'est-ce qui t'a particulièrement touchée dans ce manga ? Si tu devais retenir une chose que t'as vraiment préférée ? C'est quand Marine dit à Kojo que les goûts et les couleurs, ça n'a rien à voir avec le genre de la personne. D'accord. J'ai vraiment pleuré à ce moment-là. D'accord. Il y a des... Ça transmet un message et des valeurs, etc. Enfin, c'est pas qu'une histoire. Il y a aussi des valeurs derrière. D'accord. Moi, quand Minato meurt dans Naruto, j'ai pleuré. Et moi, Ace, quand il meurt dans One Piece. Ok. Merci pour spoiler. De rien pour le spoil. Bon. D'accord. L'histoire est vraiment très émouvante, comme je l'ai dit à Benoît. Mais franchement, en plus, les images dans la série sont vraiment magnifiques. Même au niveau de l'animé, c'est vraiment... C'est waouh. Et en plus, ce que j'aime pas trop dans la série, il y a bien un point où on n'aime pas trop dans une histoire, même si on la préfère, c'est que ça change tout le temps des noms. Par exemple, tu as le titre japonais, le titre de l'animé, donc du My Treasure of Tarling, voilà. Et le titre du Mondia, c'est de se construire. Les trois n'ont rien à voir, mais du tout. Ce qui m'a un peu, c'est pourquoi. Bon. Donc, voilà. La fille dans l'histoire, elle s'appelle Marine Kitagawa. Et la série n'est pas terminée pour ceux qui veulent savoir. Voilà. Merci de t'amener. Merci Lilou. Et c'était vraiment intéressant. Tu m'as même donné envie de le regarder. Et nous passons maintenant à Mathias et Le Saviez-vous ? Bonjour à tous, c'est Mathias. Un épisode hivernal touche actuellement la France. Météo France prévoit une vigilance orange, neige et verglas, plus pluie et inondation. Dans le nord du pays. Le reste du pays est en vigilance jaune pour neige et verglas. Seul est épargné le quart sud du pays, ainsi que la Loire-Atlantique. La situation s'améliore. C'est ce qu'on peut dire pour les nappes phréatiques, qui ont le niveau d'eau supérieur au normal. Je vous souhaite une bonne journée, sous ces 10 degrés. Merci Mathias, c'était franchement cool et assez froid quand même. Et maintenant, le team show prend une nouvelle pause avec Jedi de Dionysos. Malheureusement, j'ai mal prononcé la première fois et je m'excuse. T'as réussi à tirer, Nathan. T'as réussi. Nous revenons tout feu tout flamme avec Célestin et le Sportkif. Bonjour à toutes et à tous, c'est Célestin. Aujourd'hui, je vais vous présenter Victor Wembanyama. Victor Wembanyama, né le 4 janvier 2004, au Chesnay, dans les Yvelines, en France. Il fait 94 kilos pour 2,24 mètres. Il joue au basket, il est allié fort et pivot. Grâce à sa taille, il poster toute la raquette. Poster, ça veut dire mettre des gros dunks. Voilà, la raquette. En juin 2023, il entre en NBA au San Antonio Spurs. Il est le plus grand joueur de la NBA en compagnie de Boban Marjanovic, qui fait 2,24 mètres aussi. Il a commencé sa carrière professionnelle avec le club de Nanterre 92, dans le championnat élite à 15 ans. Plus tard, il rejoint l'Asvel, l'association sportive de Villeurbanne et Veil Lyonnais, l'académie de basket de Tony Parker. Il signe ensuite avec les Metropolitans 92 pour la saison 2022-2023. Il devient le plus jeune joueur à remporter les distinctions de MVP et de meilleur défenseur. Grâce à tous ses paniers rebonds et contre, il sera nommé deux fois All-Star de la LNB à 19 ans en 2021. Il établit le record FIBA des contres par match dans un seul tournoi. Je vais vous dire trois anecdotes sur lui. Il est fan de Kobe Bryant. Il n'est pas seulement fort au basket, il a eu son bac un an en avance et il chose du 55. Voilà. Ah bah dis donc, moi de mes 1,40 m et de mon petit 34, j'en mène vraiment pas large. Non, ça c'est sûr. Il vaut mieux pas devenir basketeur en un temps. Oui, ça c'est jamais pas prévu. Mais quand même, Célestin, tu m'as donné envie de jouer au basket et de rencontrer cette grand homme, comme tu le dis. Bon, revenons sur notre émission et merci encore Célestin, c'était vraiment génial. Et nous passons maintenant, et bah non en fait, c'est au tour de Solane, j'avais oublié. Merci. Le saviez-vous ? J'allais t'oublier Solane, désolé. Tu sais ou tu sais pas ? Mais je sais pas, moi, je sais pas, je sais pas, mais je sais pas, moi, je ne sais pas. Bonjour à tous, c'est Solane. Je vais vous présenter Disneyland Paris. Allez, c'est parti ! Disneyland Paris a été créé le 12 avril 1992. C'est un complexe touristique de 22,3 km², situé en sa majeure partie de la commune de Chessy, à 32 km à l'est de Paris, qui comprend deux parcs à thème Walt Disney Park et Walt Disney Studio. Et l'État l'a inauguré le 29 mai 1994. Il contient sept hôtels et un golf. Sa directrice est Natacha Rafalski, depuis le 12 décembre 2018. Le complexe a enregistré plus de 375 millions de visites depuis son ouverture. Il y a un chiffre d'affaires de 2,6 milliards d'euros par an. Et de plus en plus d'attractions. Par exemple, l'arrivée prochaine du Land Reine des Neiges et l'ouverture du Land Marvel, entre parenthèses, Avengers Campus. Un vent de nouveautés souffle sur les Walt Disney Studios. Quelle est la meilleure attraction de 2023 et 2024 ? J'ai la réponse. C'est le Crush Coaster et The Twilight Zone Tower of Terror. Je vous dis tout ça parce que j'y suis allée pendant les vacances. C'était mon cadeau de Noël. Au revoir, c'était Solane. Bye bye. Merci Solane. Franchement, c'était génial. Mais malheureusement, c'est déjà terminé. Et oui, le Teen Show, ça se termine trop vite. Alors, je remercie Lilou, Lexie, Célestin, Benoît, Dorian, Solane, Maëlys, Mathias et Justine. C'était Nathan. Ciao, ciao ! T'as dit combien de fois ? Génial exactement. Et bisous à tous les jeunes de la M2J qui doivent nous écouter avec Antoine. Faut fin. Oui, Antoine. Faut fin. Faut fin, faut fin. Bye bye. Bye. Merci Justine. Merci. C'était le Teen Show, présenté par la Maison des Jeunes de Jeunet-Marigny. Sous-titrage ST' 501